... Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être là malgré cette heure déjà avancée pour cette rencontre autour d'An Cheng et de son dernier ouvrage, Pensez en Chine, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Folio Essai au début de cette année, donc tout début 2021, en plein confinement, un confinement successif. Alors, Anne Cheng est sinologue et professeure au Collège de France où elle est titulaire de la chaire d'Histoire intellectuelle de la Chine depuis 2008. Et je vous la présenterai un petit peu mieux dans un instant, mais je voudrais quand même commencer par remercier les organisateurs de Cité Philo, dont la Revue Esprit est très heureuse d'être partenaire pour cette 25e édition. Les remercier donc de m'avoir donné l'occasion et à travers moi, à la rédaction de la Revue Esprit, d'animer cette rencontre avec Anne Cheng, car c'est pour moi un très grand privilège de pouvoir entrer en discussion avec elle et de la rencontrer en vrai après une première rencontre par page interposée dans notre revue, puisque Anne Cheng nous avait donné un texte au début de l'année 2020 dans un dossier que nous avions consacré à la question de l'universel, un dossier intitulé « Le partage de l'universel » et nous avions eu le plaisir de publier Anne Cheng dans ce numéro. J'avais pu déjà donc apprécier la grande élégance de sa pensée, la clarté de son propos que vous allez pouvoir goûter à votre tour. Esprit est une revue d'idées et de culture et donc à ce titre, la Chine nous intéresse évidemment. Comment ne pas s'intéresser à la Chine ? Mais j'ai eu l'occasion de mesurer aussi, lorsque nous avons consacré un dossier à la Chine de Xi Jinping à la fin de l'année dernière, fin 2020, un dossier intitulé « Aux couleurs de la Chine », j'ai eu l'occasion de mesurer une chose dont Anne Cheng parle souvent, qui est en fait le paradoxe entre une fascination pour la Chine. La Chine nous obnubile, elle est omniprésente, on en parle beaucoup et peut-être plus encore depuis la crise du Covid, en même temps que nous sommes encore pour beaucoup d'entre nous d'une très grande ignorance de beaucoup de choses, de choses ordinaires, de la société, de la culture chinoise. Et donc on reste un peu suspendu entre cette fascination et cette ignorance. Et quand il est question de la Chine, c'est très souvent plutôt pour des discussions géopolitiques ou pour des discussions économiques, et beaucoup plus rarement pour une discussion de la vie intellectuelle ou la vie culturelle chinoise. Ce qui fait que la Chine reste étrangement comme un objet un peu interdit pour qui n'en parlerait pas la langue ou réservé à un petit groupe de spécialistes. Et je dis tout de suite que c'est un des grands mérites de cet ouvrage « Penser en Chine », qui est donc un ouvrage collectif dans lequel ont écrit une douzaine d'intellectuels français, européens, américains, australiens et chinois. C'est donc un des grands mérites de cet ouvrage de nous permettre d'entrer un peu mieux dans cette matière intellectuelle et culturelle chinoise pour se demander avec cette douzaine d'auteurs, 13, avec Han Zheng, qui pense en Chine, ce qu'on pense en Chine et ce qu'il n'est peut-être plus déjà permis d'y penser. Et voilà, c'est important de dire que cet ouvrage est éminemment accessible et compréhensible grâce à ce travail de traduction des idées qui est fait par ces auteurs sous la direction d'Han Zheng. Alors, quand même, pour vous dire un petit mot du parcours d'Han Zheng, avant d'entrer plus avant dans cette discussion de l'ouvrage, Han Zheng est née en France de deux parents chinois. C'est une chose qu'elle rappelle souvent pour préciser qu'elle est née, elle a grandi, elle a travaillé sous le signe de cette entre-deux culturelle, sous le signe des échanges, des emprunts, des transferts, de la circulation entre ces deux extrémités d'un même continent, si on veut, l'Europe d'un côté, l'Asie de l'autre. Après un parcours scolaire brillant, Han Zheng est entrée à l'école normale supérieure de jeunes filles, à l'époque, c'était à Sèvres, ce qui l'a conduit aussi, ensuite, à faire un complément d'études, notamment en Angleterre, à Cambridge, il me semble, mais peut-être également, et Oxford, voilà, et puis, elle a entré dans une carrière qui a été tout entière consacrée aux études chinoises, d'abord comme professeure des universités à l'INALCO, les Langsos, puis à l'Institut universitaire de France, puis depuis 2008, donc au Collège de France, où elle est entrée en prononçant une leçon inaugurale que l'on trouve très facilement sur Internet et dont je vous recommande l'écoute parce que ça situe très bien l'ampleur et je crois aussi l'originalité de ce travail. Donc cette leçon inaugurale s'intitulait La Chine pense-t-elle ? Et elle a été publiée ensuite chez Fayard. Oui, mais on en trouve le texte également en ligne. Et on trouve le texte également en ligne. Mais alors, à cette navigation entre deux extrêmes géographiques, il faut aussi rajouter dans le parcours d'Han Cheng une navigation entre les époques. Parce que Han Cheng est d'abord, en tout cas chronologiquement, spécialiste des textes classiques de l'Antiquité chinoise et notamment connu pour avoir traduit très tôt dans sa carrière les entretiens de Confucius qui sont parus donc en français en 1981. Mais cette connaissance de l'Antiquité et de la modernité chinoise ne l'empêche pas, loin s'en faut, de s'intéresser à la Chine contemporaine. Et je crois d'autant plus que, en fait, cet héritage des classiques de la Chine antique puis de la Chine impériale fait l'objet aujourd'hui d'une série de détournements, de réappropriations, de réinterprétations dans la propagande du régime actuel du Parti communiste chinois, ce qui rend d'autant plus nécessaire cette navigation entre les époques pour essayer de comprendre, d'interpréter ce qu'ont été ces textes autrefois et comment on peut ou on ne peut pas les lire ou les utiliser aujourd'hui. Alors, on y reviendra certainement dans cet échange à l'idée d'une continuité entre la Chine confucéenne et la Chine actuelle de Xi Jinping qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes si je vous ai bien lu. Mais donc, c'est bien l'objet de cet ouvrage et tout l'intérêt de cet ouvrage de se pencher sur cette histoire intellectuelle de la Chine qu'An Cheng enseigne au Collège de France depuis 2008. Alors, je vais poser, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet dans le plus avant dans le contenu de ce livre et nous allons nous entretenir dans un premier temps et puis, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos propres questions à Anne Cheng qui, je l'espère, seront nombreuses. Alors, merci beaucoup à Anne Cheng d'être là pour parler de cet ouvrage avec nous. Dans l'introduction, la présentation de cet ouvrage qui est donc un ouvrage collectif, je l'ai dit, vous le situez, cet ouvrage, tout juste paru, dans la continuité d'un premier ouvrage collectif qui était paru en 2007 et qui s'intitulait La pensée en Chine aujourd'hui et qui, là aussi, avait été pensé, organisé avec l'aide d'Éric Vigne, éditeur chez Gallimard et publié également chez Gallimard. Alors, dans l'introduction, vous dites qu'il s'agit avec cet ouvrage à la fois de poursuivre le même travail, c'est vraiment un travail qui s'inscrit dans une forme de continuité mais avec une urgence nouvelle. 2007, voilà, c'est un moment, alors, vous le décrirez certainement mieux que moi, mais d'ouverture, en tout cas, une sorte d'aboutissement du programme de réforme et la Chine, on pourrait dire, allait devenir, était sur le point de devenir la très grande puissance qui nous obnubile un peu aujourd'hui. Alors, depuis l'époque de ce premier ouvrage, la pensée en Chine aujourd'hui, la Chine a beaucoup changé. Donc, il y a forcément des effets de continuité entre ces deux ouvrages mais aussi des différences, des réorientations, peut-être même des ruptures, je ne sais pas. et alors, je voudrais commencer par vous demander pourquoi avoir entrepris ces travaux collectifs en regard de vos propres travaux, l'avoir fait une première fois en 2007, une deuxième fois en 2021, mais aussi quand et comment la Chine a changé depuis 2007 dans vos yeux et en quoi est-ce que cela change ou non l'importance et la nature de ce travail collectif que vous avez démarré en 2007 et poursuivi en 2021 ? Oui, bonsoir, bonsoir à tous et d'abord, merci aux organisateurs de Cité Philo d'avoir eu cette idée de m'inviter. de dire que je retrouve l'île avec beaucoup de plaisir, j'y ai été venue enfant avec mes parents et ensuite, j'ai eu l'occasion d'y venir déjà dans le cadre de Cité Philo, mais c'était il y a tellement longtemps que je crois que même Gilbert Glasmann et moi-même, on a un peu oublié. et merci à Anne-Lorraine Bujean de Lestan d'avoir fait cette présentation qui en réalité m'éclaire sur moi-même, je ne m'étais jamais représentée comme ça, enfin, et merci à vous vraiment d'avoir fait l'effort de venir un peu tard en soirée, par une soirée d'hiver déjà un peu froide, donc c'est, oui, la pensée en Chine aujourd'hui, 2007, c'est déjà le produit d'une collaboration et d'une amitié aussi intellectuelle avec Éric Vigne qui est, je pense, un des vraiment meilleurs éditeurs de la scène française de l'édition que je connaisse et c'est donc notre très grande complicité qui a donné lieu justement à ces deux ouvrages. Donc, en 2007, c'était déjà l'idée de proposer un, comment dire, un ouvrage collectif dans la mesure où on avait envie justement de démultiplier les points de vue et donc, en 2007, on a fait appel à des collègues déjà en fait un petit peu dans le monde entier. On a tenu aussi à faire intervenir des collègues chinois, mais dans des disciplines assez différentes. Enfin, on a eu des contributions de philosophes, d'historiens, d'anthropologues, de sociologues. Donc, l'idée, c'était véritablement de démultiplier les points de vue sur cette Chine qui, comme Anne Lorraine l'a rappelé, était déjà en pleine montée en puissance. Alors, 2007, je rappelle un petit peu le contexte. Anne Lorraine l'a déjà dit aussi. Nous avons une Chine qui essaye de faire oublier le massacre de Tiananmen du 4 juin 1989 qui a été un traumatisme majeur après celui de la révolution culturelle dont je rappelle qu'elle a duré dix ans entre 1966 et 1976 et je rappelle aussi à ce propos que la période maoïste, c'est-à-dire donc la période de la République populaire de Chine qui a commencé en 1949 a été marquée par une succession d'événements assez traumatisants qu'on a plus ou moins occultés, qu'on a voulu ignorer. Il y a eu d'abord dès les années 50 ce qu'on a appelé le mouvement antidroitier c'est-à-dire mao a fait semblant de faire justement parler les intellectuels dans ce fameux mouvement des sans-fleurs et ensuite le piège s'est refermé sur eux et donc beaucoup de ces intellectuels qui avaient cette volonté honnête de dire ce qui n'allait pas en fait dans ce nouveau régime se sont retrouvés dans des camps de travail où beaucoup sont morts de maladies d'épuisement et ce sont maintenant ces mêmes camps où se retrouvent donc les Ouïghours bon alors donc ça c'était déjà dans les années 50 ensuite vous avez le grand bond en avant qui s'est soldé par une immense famine dans les années 1960 et j'ai des témoignages directs qui m'ont été apportés par mon mari parce que en fait ma relation avec la Chine c'est pas uniquement en fait mes parents mon père qu'on ne présente plus et ma mère qui était artiste peintre et qui a choisi elle de retourner en Chine juste en 1966 donc qui est tombée à pieds joints donc dans les débuts de la révolution culturelle et donc ma connaissance de la Chine mon rapport à la Chine est rendu très complexe par toute cette histoire familiale que j'ai aggravée en quelque sorte en épousant donc un Chinois avec qui j'ai partagé 30 ans de ma vie et qui est mort il y a plusieurs années d'un cancer ici en France mais toujours est-il que ce contact avec la Chine actuelle je l'ai toujours eu et c'est ça qui explique que certes mes études notamment en thèse doctorale m'ont amenée à m'intéresser à des sources textuelles anciennes mais je n'ai jamais pu faire une sorte de compartimentation entre ces études antiquisantes et la façon dont je vivais la Chine et dont la Chine vivait en moi donc ça ça crée un rapport assez particulier qui n'est pas nécessairement partagé par des sinologues qui apprennent le chinois qui approchent la Chine comme un objet d'étude mais pour qui donc c'est pas véritablement quelque chose de vécu enfin donc excusez vraiment ce long détour mais il faut quand même comprendre justement d'où viennent ces ouvrages ce ne sont pas simplement des productions éditoriales c'est vraiment le résultat donc d'une expérience vécue d'une expérience aussi professionnelle d'enseignement d'échange avec des étudiants ça c'est ça qui a donné mon histoire de la pensée chinoise et également des amitiés notamment avec Eric Vigne qui a été aussi le complice avec qui c'est conçu donc ce second volume qui s'intitule Pensée en Chine alors 2007 donc je reviens à cette cette Chine de 2007 donc nous avons une Chine en pleine montée en puissance rappelez-vous 2007 nous étions à la veille des Jeux Olympiques de Pékin alors 2007 je ne le savais pas encore mais j'étais à la veille moi d'entrer au Collège de France mais comme je ne l'avais pas demandé j'en avais pas rêvé et je ne voulais pas y aller donc je 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 c'était quelque chose que j'avais pas prévu enfin et la Chine à ce moment-là était encore dans cette logique lancée par Deng Xiaoping dans les années 1990 d'une réforme économique à tout va mais qui du point de vue géostratégique choisissait de garder encore une sorte de profil bas c'est-à-dire justement de ne pas mettre en avant une quelconque forme de puissance etc donc c'était encore cette Chine-là et en 2007 nous avions projeté de proposer ce collectif à partir des points d'entrée que peut avoir donc un public élargi mais curieux sur la Chine donc nous avons passé en revue un petit peu justement tous ces points d'entrée dans le monde chinois en passant par exemple par la question de l'écriture qui fascine beaucoup évidemment par la question du confucianisme parce que on imagine que la Chine est confucienne et que ça s'arrête là on a on a pris en compte aussi la soi-disant médecine chinoise traditionnelle qui est aussi un de ses points d'entrée etc donc là c'était ça le projet de 2007 et votre propre introduction s'appelait en finir avec le mythe de l'altérité oui parce que justement en fait disons que je pense que tout ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai commencé à enseigner c'est de montrer que la Chine c'est pas un mystère insondable que c'est pas quelque chose qui se contente d'être fascinant bon c'est pas bien sûr c'est pas de de l'exotisme mais ça n'est pas non plus justement l'idée que qui est colportée à l'envie par certains enfin que que les Chinois sont différents de nous qu'ils pensent pas comme nous ils que ce sont au fond des espèces de martiens et que par conséquent c'est normal et là c'est là qu'est le danger à mon avis c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes valeurs que nous que voilà enfin que et ça c'est une justement une thématique qui est reprise évidemment très volontiers par le discours de propagande officielle actuelle qui dit précisément cela c'est à dire nous les Chinois nous avons notre civilisation alors bon ça c'est encore un autre couplet mais nous sommes les héritiers de 5000 ans de civilisation continue et naturellement ça ça veut dire que vous autres les occidentaux vous n'avez pas de leçons à nous donner et par conséquent en fait nous avons notre propre parcours nos propres valeurs et vous n'avez aucune leçon à nous donner justement sur la question des droits humains fondamentaux bon alors tout ça ça nous inculque dans l'esprit que au fond les Chinois n'ont pas le sens de la justice ils n'ont pas ils ne revendiquent pas leurs droits comme nous etc etc bon ce qui est naturellement et anthropologiquement faux les Chinois ont autant le comment dire le sens de la justice qui est au fondement justement de de ce que nous nous appelons les droits humains fondamentaux bon alors le problème c'est que évidemment si on nous fait croire ici et en Chine même que ce discours sur les droits humains n'a jamais existé et ne fait pas partie de la culture chinoise naturellement là je perçois personnellement un très grave un très grave danger du coup donc avec l'ami Eric Vigne en à l'approche justement de 2020 donc une quinzaine d'années avant notre notre première entreprise nous nous sommes dit qu'il était urgent de refaire un point sur cette sur cette Chine qui entre temps avait comme l'a rappelé Anne Lorraine donc beaucoup changé dans la mesure où entre temps donc le parti communiste a changé de leader vous savez peut-être que le parti communiste chinois s'était donné comme règle une sorte de non pas évidemment de processus électoral ça n'existe pas mais pour le coup c'est pas dans la culture politique du parti communiste de songer à de quelconques élections mais de fonctionner en termes de mandat de cinq ans renouvelable une fois ce qui veut dire qu'une équipe restait au pouvoir une dizaine d'années donc c'est ainsi que vous avez eu d'abord Jiang Zemin ensuite Hu Jintao etc qui sont tous restés à peu près dix ans bon alors en 2012 et alors il s'est trouvé que mon mari agonisait à ce moment là en fait il est mort pratiquement juste au moment où Xi Jinping arrivait au pouvoir donc là 2012 rétrospectivement on se dit c'est une date à marquer d'une pierre blanche parce que là en fait Xi Jinping a décidé de changer les règles du jeu comme vous le savez donc une fois au pouvoir donc il a décidé qu'il n'y aurait plus ces histoires de mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et que il pensait que c'était bien pour le pays de rester au pouvoir à vie comme ça ça simplifie encore plus les choses donc voilà et depuis donc nous avons effectivement non plus une montée en puissance mais là nous avons une Chine ultra puissante qui est partout là vous vous regardez n'importe quel n'importe quel média la Chine occupe au bas mot 60% donc des nouvelles du jour vous ouvrez n'importe quel journal vous regardez sur internet etc enfin c'est dans tous les domaines on vous parle de la Chine et cette Chine pour reprendre l'expression d'Anne Lorraine elle nous omnubile alors omnubilé c'est à la fois ça nous obsède parce qu'en fait on n'entend que ça on ne parle que de ça mais elle nous omnubile aussi au sens tout à fait étymologique du terme dans la mesure où omnubilé ça veut dire recouvrir de nuages bon c'est à dire en fait elle nous bouche la vue elle nous bouche la vue et elle nous empêche de voir clair et donc donc là c'est imposé justement le principe de ce deuxième volume qui se demandait au fond mais qu'est-ce que que font les intellectuels chinois est-ce que il y a encore moyen de penser dans un dans un pays où dès que vous prononcez un mot de travers etc craque on vous on vous on vous tombe dessus je suis en contact avec avec des amis chinois enfin en contact c'est à dire qu'il faut être très très prudent maintenant il faut surtout pas justement les les compromettre les mettre en danger mais qui qui me qui me font comprendre que par exemple dès qu'ils envoient un message sur les réseaux sociaux qui ne serait-ce qu'un tout petit peu critique enfin même sur des des points assez triviaux enfin je veux dire bon le lendemain on ils sont ils sont privés justement de d'internet ils sont ils sont privés de d'accès aux réseaux téléphoniques etc on leur bloque leur compte bancaire etc donc tout de suite on leur fait sentir qu'il faut qu'ils arrêtent tout de suite bon donc dans un contexte pareil on se demande comment on fait pour continuer à à penser bon alors on a on a essayé de faire un un tour d'horizon à la fois de justement des de tous les sujets qui fâchent donc la la question de l'environnement on a abordé la question du Tibet par 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 le biais justement des des luttes pour le l'accès à l'eau dans la zone du Tibet et et justement toutes les les zones environnantes donc là c'était une façon d'ouvrir un petit peu la perspective aussi sur les pays voisins sur l'Inde sur l'Asie du Sud-Est etc naturellement aussi la question des 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 la question justement de de la gestion de ce capitalisme d'État et donc on a on a essayé de faire un petit peu de ce ce tour d'horizon en faisant dans la mesure du possible et sans les mettre en danger faire intervenir aussi la parole de de d'intellectuels chinois qui sont aux prises avec justement des ce qu'ils considèrent comme des contre-vérités c'est le cas par exemple de ce de cet historien de l'université Fudan de Shanghai qui s'appelle Ge Zhao Guang qui en tant qu'historien a démonter pièce par pièce toute cette fantasmagorie de cette vision de la Chine comme Chine-monde en reprenant ce fameux terme du Tian Xia c'est-à-dire la Chine comme tout ce qui est sous le ciel je dis toujours évidemment tout le monde se considère comme le centre du monde donc les grecs les français tout le monde enfin les anglais bon ça c'est banal se considérer comme le centre du monde c'est banal et alors vous allez me dire les chinois l'ont fait aussi puisqu'ils se considèrent comme l'empire du milieu bon mais ils ont fait mieux c'est-à-dire en fait ils se considèrent comme tout ce qui est sous le ciel c'est-à-dire le monde la Chine c'est le monde bon alors certains idéologues de service donc ont remis en selle cette idée en disant voilà alors maintenant nous avons un ordre mondial qui est au fond cet ordre de tout ce qui est sous le ciel mais au fond on comprend bien que ce nouvel ordre mondial c'est un ordre mondial chinois quoi bon et ce que Zhao Guang donc vous démonte ça pièce par pièce en disant que tout ça c'est de l'invention pure et simple et il montre que justement c'est cette notion de tout ce qui est sous le ciel d'abord c'est quelque chose qui n'a pas prévalu à toute époque et d'autre part qui n'a pas toujours voulu dire la même chose enfin donc en tant qu'historien voilà il rentre vraiment dans le détail et vous avez une traduction partielle de son texte dans ce volume vous avez un autre intellectuel chinois qui essaye de continuer à s'exprimer même s'il a été il a fait sa carrière à Tsinghua qui est une qui est une université prestigieuse de Pékin alors à la différence d'autres intellectuels qui se sont carrément fait éjecter de cette université lui a réussi à s'y maintenir mais en se mettant en retraite anticipée alors bon on ne sait pas s'il a été plus ou moins poussé vers la sortie mais ce Tsinghua donc est un très bon exemple de comment dire de la technique straussienne de s'exprimer en contexte contraint alors la technique straussienne ça fait référence à Léo Strauss qui a en 1941 écrit ce texte très important justement sur cette technique qui consiste à continuer à écrire à s'exprimer publiquement mais comme il dit en écrivant entre les lignes on connait tous l'expression donc lire entre les lignes c'est ce que les chinois sont rompus à faire depuis depuis 1949 la lecture du quotidien du peuple en fait c'est une lecture où il faut développer justement cette capacité de lire entre les lignes mais il y a également une technique qui consiste à écrire entre les lignes et Tsinghua c'est quelqu'un qui sait très bien faire ça donc il écrit ce texte qui est censé parler du mode de gouvernance de la Chine ancienne mais si vous lisez entre les lignes ce qu'il a lui écrit entre les lignes c'est en fait une critique de la gouvernance actuelle et une défense du régime républicain tel que il a été mis en place en 1912 par Sonia Tsen il dit qu'au fond là la Chine avait sa chance justement d'instaurer un régime républicain mais ce qu'elle a n'a jamais pu faire pleinement parce que bon tout le 20ème siècle chinois est une succession de guerres guerres civiles révolutions etc ce qui fait que la Chine n'a jamais pu consolider justement ce régime proprement républicain mais en fait Tsinghua nous fait une espèce d'apologie justement de la république mais évidemment sans le dire ouvertement c'est un magnifique exercice justement d'écriture straussienne voilà alors voilà ce que vous trouvez dans cet ouvrage qui essaye justement de montrer comment est-ce que justement quand on est un intellectuel public en Chine alors soit évidemment la chose la plus simple et la plus facile à faire c'est d'aller dans le sens de marcher dans le sens du discours officiel ça il y en a beaucoup pour le faire ça ça manque pas mais en revanche arriver à faire passer quand même des idées et pas simplement d'ailleurs un message critique mais des idées pour l'avenir qui ne sont pas forcément dans la ligne du parti là il faut arriver il faut savoir l'ouvoyer et se faufiler justement dans les dans les interstices mais les interstices maintenant se réduisent de plus en plus parce que ça c'est un exercice auquel les intellectuels chinois sont rompus depuis longtemps et je dirais même depuis la période impériale on pourrait dire bon sous les manchus par exemple cette dynastie manchus qui a duré du 17ème siècle jusqu'à l'avènement de la république jusqu'à 1911 ces manchus étant donné qu'ils n'étaient pas chinois ne supportaient pas justement qu'on les traite de barbares etc. alors donc là il y avait aussi une sorte de contrôle enfin du discours donc ça c'est quelque chose que les intellectuels chinois savent très bien faire mais là ça devient de plus en plus difficile vraiment merci beaucoup donc on comprend que oui ça devient de plus en plus difficile de penser en Chine mais fort heureusement certaines personnes s'y essayent encore et puis certaines personnes qui sont en dehors de Chine qui peuvent nous faire ce travail d'interprétation pour lire entre les lignes ce qui a été écrit entre les lignes alors vous avez commencé bien sûr à nous en toucher un mot en parlant d'histoire et des traumatismes historiques dont il est préférable de ne pas parler ce qui crée sans doute à force une forme de confusion quand même dans la société chinoise mais j'aimerais vous interroger plus largement en fait sur cette écriture de l'histoire donc il est beaucoup question dans l'ouvrage de l'histoire de la Chine et de celle qu'on ne peut pas raconter en réalité donc il en est question dans la première partie de l'ouvrage projection de la Chine monde avec cet empire monde fantasmé il en est question aussi dans la deuxième partie de l'ouvrage récit national et réécriture de l'histoire et puis même encore ensuite dans un chapitre sur mai 68 vu de Chine qui est peut-être d'ailleurs dans cette deuxième partie mais qui est très amusant parce qu'on comprend que c'est vraiment seulement en surface qu'il se passait la même chose en mai 68 en Chine et en France mais à partir de lectures dans le quotidien du peuple voilà on comprend qu'il n'en était rien et que la Chine et la France ne vivaient sans doute pas le même temps historique mais c'est bien la question du temps historique qui est difficile ici et celle de la chronologie parce que le sentiment qu'on en retire après avoir lu certains de ces chapitres c'est que il y a des continuités dans l'histoire de la Chine qui sont surjoués surinvestis par le régime actuel par le discours officiel de propagande donc la Chine éternelle les 5000 ans de civilisation continue et en même temps il y a un siècle de ruptures de révolutions de violences qui pour le coup est totalement occulté donc au tel point que ce discours sur l'harmonie sur tout sous le ciel c'est aussi la capacité à vivre tous ensemble en harmonie la montée en puissance pacifique de la Chine voilà ça se fait sur fond de tous ces traumatismes dont on ne parle pas alors avec tout ça est-il encore possible aujourd'hui de raconter l'histoire de la Chine peut-on encore s'y essayer faut-il vraiment se reposer du coup sur des historiens qui peuvent travailler librement en dehors de la Chine donc comment nous parler de ce rapport de la Chine à sa propre histoire aujourd'hui oui alors ça c'est effectivement une question une question centrale parce que là effectivement ce que nous avons en lieu et place de travail historique d'un travail d'historien à proprement parler nous avons la construction d'un récit d'un récit national et nationaliste alors moi je dois dire que justement cette formule des 5000 ans de civilisation continue moi ça me fait un petit peu sourire parce que d'abord en tant qu'historienne il faut savoir que c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment alors maintenant vous avez ça dans tous les instituts confucius voilà enfin on vous vend cette Chine cette Chine éternelle dont le parti communiste chinois est censé être l'héritier alors ça fait un petit peu sourire parce que moi je pensais naïvement que le parti communiste enfin c'était imposé justement par la révolution par quelque chose qu'on appelle la révolution et la révolution c'est par définition une rupture bon alors donc la continuité qui remonte en plus à 5000 ans c'est pour le moins problématique bon alors justement l'année passée je me suis penchée un petit peu sur cette formule je me suis demandé enfin mais pourquoi pourquoi cette obsession des 5000 ans bon cette fixation sur 5000 ans et en fait bon la réponse est assez simple et finalement anecdotique c'est que vous avez en fait un membre du 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 politbureau donc du parti communiste qui dans les années 90 donc on est juste au lendemain encore une fois du massacre de Tiananmen donc ce massacre a quand même en fait fait beaucoup de dégâts non seulement en fait évidemment en écrasant physiquement en fait des étudiants sur la place bon mais aussi enfin créer beaucoup de traumatismes dans la société chinoise qui sont complètement gommés à tel point que cet événement est censé ne pas avoir eu lieu vous avez actuellement des jeunes étudiants chinois qui arrivent en France on leur parle de juin 89 évidemment ils n'étaient pas nés à l'époque mais ils ne savent réellement pas ils ne savent pas ce que c'est enfin bon enfin maintenant évidemment ils ont vaguement entendu parler mais enfin bon disons que c'est vous montrer comment dire l'efficacité justement de ce de ce pouvoir d'amnésie que détient ce ce régime bon alors donc dans les années 90 donc vous avez ce brave membre du du politbureau qui fait un voyage officiel en Égypte et qui s'aperçoit que les Égyptiens bon tranquillement et allègrement donc font remonter leur leur histoire avec source à l'appui etc à moins moins 5000 donc bon et alors donc ce membre du parti donc revient en Chine en disant il faut qu'on arrive à la même chose il nous faut il nous faut les 5000 ans bon alors donc à partir de ce moment là donc le le gouvernement chinois lance des des plans je dirais pharaoniques pour pour justement faire arriver à faire remonter donc l'histoire de la civilisation chinoise à au moins 5000 ans parce qu'il faut arriver à damer le pion donc à l'Égypte et éventuellement à la Mésopotamie aussi enfin bon donc on est dans ce ce cette logique de compétition donc il faut il faut qu'on y arrive etc et donc c'est c'est à partir de ce moment là qu'on voit apparaître cette cette formule et d'autre part donc les 5000 ans de civilisation continue c'est aussi le le comment dire l'idée que au fond le parti le parti communiste chinois et la révolution communiste sont véritablement en fait le point d'aboutissement de toute l'histoire chinoise voilà et et donc peu après 89 est apparu également ce refrain sur le siècle des humiliations c'est à dire donc la centaine d'années que la Chine aurait subi donc aux mains des puissances coloniales à partir donc des guerres de l'opium au milieu du 19e siècle jusqu'à devinez quoi l'avènement du parti communiste enfin du régime communiste en 1949 milieu donc du 20e siècle donc nous avons là très de manière très très commode très graphique donc 100 ans d'humiliation alors évidemment là au prix de distorsions historiques alors évidemment entre comment dire les tentatives de colonisation de la Chine et l'avènement du parti communiste il s'est passé rien et il s'est rien passé d'autre bon justement le moment républicain etc tout ça ça passe à la trappe donc voilà donc là nous avons un parti communiste qui se présente comme le vainqueur justement sur ces agressions coloniales des occidentaux les occidentaux je le rappelle toujours qui incluent le Japon parce que vous avez ce discours journalistique qui oppose toujours allègrement donc l'Est et l'Ouest l'Orient l'Occident etc et je dis qu'est-ce que vous faites du Japon donc le Japon qui a quand même depuis l'ère Meiji donc justement le milieu du XIXe siècle rejoint aussi les puissances colonisatrices occidentales européennes bien alors donc voyez un petit peu la difficulté qu'il y a justement à faire un travail véritablement historique parce que dès que vous rappelez ces vérités premières et bien ça ne plaît pas et donc quand vous êtes en Chine vous ne pouvez plus continuer à travailler combien de juristes de journalistes d'universitaires etc ont disparu de la circulation ont été comment dire soit en fait bon le mieux qui leur a arrivé c'est d'avoir été justement éjectés de leurs institutions donc quand on est éjectés ça fait assez mal quand même parce que du jour au lendemain plus de paye plus de position plus rien quoi en fait donc bon mais ça c'est si j'ose dire le moins pire qui puisse vous arriver mais d'autres comme simplement des citoyens qui ont voulu témoigner sur ce qui s'est passé à Wuhan au début de la pandémie ont été arrêtés et maintenant réduits à un état de légumes enfin à force justement d'administration de médicaments etc donc maintenant c'est très commode en fait soit on fait disparaître les gens c'est à dire c'est ce qui est arrivé même à des personnalités mondialement communes comme Ai Weiwei par exemple un beau jour plus personne ne savait où il était bon et du coup en fait bon il a été relâché au bout de quelques semaines mais ça lui a servi de leçon et donc c'est ça qui l'a qui l'a poussé à l'exil bon donc c'est ça un petit peu le sort de pas mal justement de créateurs d'intellectuels qui sont qui sont soit en fait dont on n'a plus de nouvelles soit bon on sait qu'ils ont été arrêtés mais que maintenant ils sont complètement enfin vraiment ils ne sont plus eux-mêmes enfin je veux dire bon c'est aussi des choses qui ont été un traitement qui a été comment dire appliquées à pas mal de Ouïghours aussi en fait le fameux lavage de cerveau etc et aussi l'administration de médicaments qui font que vous n'arrivez plus du tout à penser c'est complètement neutralisé enfin voilà ou alors tout simplement pousser à l'exil c'est ce qui est arrivé à la veuve de Léôtre donc justement ce défenseur des droits humains en Chine qui a obtenu le prix Nobel de la paix et qui est mort d'un cancer pratiquement en captivité enfin et sa veuve a été obligée de de s'exiler en Allemagne pour pour pouvoir continuer à vivre parce que donc voilà un petit peu les charmes de ce charme très discret de ce régime le métier d'historien devient un métier à haut risque alors il y a une autre question qui court comme un fil dans plusieurs des chapitres de cet ouvrage c'est celle c'est celle du rapport de la Chine aux valeurs aux valeurs universelles donc les droits humains la liberté la démocratie alors c'était justement le sujet de l'article que vous aviez donné à la revue Esprit l'année dernière intitulé la prétention chinoise à l'universalité et en fait on sent là aussi comme une ambiguïté ou une oscillation c'est à dire il y a peut-être eu une évolution aussi on se souvient que 2008 les Jeux Olympiques il me semble que le slogan c'était un seul monde un seul rêve voilà donc on sent comme une oscillation si je la comprends bien entre certains moments où finalement rien n'est incompatible et la Chine aurait sa propre version des droits humains de la liberté de la démocratie d'ailleurs le confucianisme est un humanisme donc ces valeurs existent elles n'ont rien d'occidental la Chine les avait découvertes en quelque sorte avant les autres donc ça c'est une version mais l'autre version c'est d'insister au contraire sur la particularité la spécificité chinoise donc on entend ces formules beaucoup aujourd'hui le socialisme aux caractéristiques chinoises ou aux couleurs de la Chine et où là il s'agit au contraire de souligner une version proprement chinoise de ces valeurs et qui serait pour le coup totalement incompatible avec ce que l'Occident essaye de forcer car l'Occident est impérialiste lui donc comment comment décrire cette prétention chinoise à l'universalité aujourd'hui oui alors là justement en fait ça fait partie précisément de cette fameuse évolution qui qui est très rapide en fait et qui suit un petit peu justement les fluctuations du rapport de force je parlais tout à l'heure justement de cette compétition avec l'Egypte il nous faut absolument les 5000 ans il faut qu'on arrive aux 5000 ans bon donc et donc ici en fait nous le comment dire cette prétention à l'universalité c'est c'était un petit peu ce qui se passait justement au moment où est paru le premier volume c'est à dire autour des années 2005-2010 enfin la première décennie du du 3ème millénaire du 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 21ème siècle où là en fait la Chine essayait justement de 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 se fondre dans le voilà dans le dans le concert des nations pour employer une expression un peu ancienne mais où elle disait mais au fond justement on est nous aussi nous avons notre 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 nos valeurs universelles humanistes etc bon autrement dit c'est c'est la technique que j'appelle noyer le poisson enfin en quelque sorte bon et ensuite le discours s'est musclé s'est durci au fil des années jusqu'à devenir aujourd'hui quelque chose du type effectivement c'est à dire nous avons notre propre civilisation qui remonte à 5000 ans n'est-ce pas donc on le saura et et nous nous n'avons absolument pas besoin justement en fait de de nous assimiler à à cet universalisme européen colonialiste et impérialiste donc voilà donc là le le discours a évolué un petit peu entre entre les deux donc donc c'est pas qu'il y a véritablement une contradiction c'est que c'est que là maintenant il y a une espèce de durcissement et qui fait que au fond ce qui est ce qui revient au triple galop maintenant c'est justement avec cette histoire de tout sous le ciel au fond une sorte d'universalisme à la chinoise qui qui s'est effectivement imposé à toute l'Asie orientale pendant pendant des siècles donc si vous prenez le Japon la Corée le Vietnam etc ce sont des des cultures qui se sont référées à la Chine de manière première et privilégiée enfin bon donc là on peut dire que la Chine avait créé en fait son propre Tien Hia son propre monde et là ce qu'elle est en train de prétendre faire c'est de revenir à ça mais de l'imposer au monde entier et elle a les moyens rien de le faire parce que enfin en tout cas c'est ce qu'elle s'imagine elle s'imagine que étant donné qu'elle a les moyens d'acheter le monde elle peut avoir cette prétention d'être de nouveau le monde et de dire ce que sera le nouvel ordre mondial donc donc c'est la Chine fait plus que nous obnubilés ici voilà avec cette version des valeurs chinoises donc dans une sorte de synthèse entre le confucianisme et le marxisme dans l'article vous citez Chen Lai je pense qui donne en fait cette vision un peu caricaturale voilà les caractéristiques particulières des valeurs chinoises le sens de la responsabilité avant la liberté le sens du devoir passe avant les droits le collectif l'emporte sur l'individu l'harmonie l'emporte sur la confrontation et là où dans l'histoire de l'Occident il y aurait un esprit de confrontation qui a conduit aux guerres aux violences aux révolutions en Chine règne l'harmonie oui enfin oui oui enfin alors là on a un petit problème ici parce que effectivement en fait comme par hasard bon beaucoup de ces idéologues donc qui soutiennent justement enfin qui nourrissent le discours officiel se présentent comme des philosophes alors que les historiens eux sont plutôt plutôt en fait en position critique bon parce qu'il est fait il est vrai que quand vous êtes confrontés à la réalité de faits historiques qui se sont produits vous pouvez difficilement en fait les distordre à moins justement de compter sur l'amnésie l'ignorance et autres bon alors que les philosophes peuvent véritablement refaire et réinventer le monde en disant ben voilà enfin c'est juste une idée c'est pas bien donc donc là vous avez rappelé effectivement les thèses de Chen Lai qui est au départ un spécialiste de l'histoire du confucianisme mais qui maintenant en fait est véritablement en fait un espèce de porte-parole justement de ces thèses et qui présente une version du confucianisme qui est compatible avec une gouvernance autoritaire voire dictatoriale c'est vous avez un petit peu le même phénomène mais alors en plus comment dire plus bas de gamme si j'ose dire avec cette cette brave dame qui a vendu des millions d'exemplaires justement de sa lecture des entretiens de 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 confucius yutan qui présente en fait une une sorte de version édulcorée des entretiens en ne retenant que justement tout ce qui ne fâche pas quoi en fait et à tel point qu'elle qu'elle s'est fait même critiquer en Chine même au moment où c'était encore possible de d'émettre des critiques en disant qu'elle servait en fait du bouillon de poulet pour l'âme donc c'est bon donc c'est oui c'est du feel good mais mais c'est elle a elle a retiré justement des entretiens de tout ce que confucius dit sur le devoir du conseiller du prince de dire la vérité au prince au péril de sa vie bon donc ça ça disparaît justement du grand bouillon la grande soupe chinoise harmonieuse donc donc c'est donc là nous avons effectivement une distorsion aussi des textes pas uniquement des faits historiques c'est alors on comprend bien à vous entendre que cette pensée chinoise aujourd'hui elle est voilà c'est une pensée c'est une pensée empêchée étouffée entravée en tout cas en Chine mais vous montrez très bien aussi que la façon de penser l'histoire de la Chine la façon de comprendre la philosophie chinoise les textes classiques elle doit beaucoup à des échanges et des circulations intellectuelles des transferts des emprunts donc vous citez par exemple des sinologues qui ont vécu et travaillé surtout aux Etats-Unis que en fait la pensée chinoise ne se fait pas seulement en Chine ou elle ne se comprend pas seulement depuis la Chine mais aussi depuis l'étranger mais elle a besoin de cette circulation y compris entre des espaces culturels et politiques différents alors si je peux vous poser une dernière question avant de céder mon privilège de modérateur à l'auditoire qui a certainement ces questions aussi je voudrais vous demander dans le contexte actuel en fait qu'est-ce qu'on peut faire dans les centres de recherche à l'étranger les maisons d'édition les lieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette circulation de la pensée ne s'arrête pas d'autant que vous y avez déjà fait référence plusieurs fois on a ces instituts Confucius qui sont décrits ici dans un chapitre signé par l'anthropologue Marshall Salins ils sont décrits comme un programme académique malveillant j'imagine que le mot anglais qu'il a utilisé c'était malware donc comme un programme informatique malveillant qui une fois qu'il vous a inoculé le virus peut s'effacer parce que le mal est fait alors évidemment le mot virus devient un peu malvenu dans le contexte actuel mais ce chapitre date d'avant et effectivement Marshall Salins explique l'antrisme des instituts Confucius un peu partout où des gens s'intéressent à la Chine voudraient apprendre le chinois voudraient apprendre l'histoire chinoise voudraient se consacrer aux études chinoises il y aurait ces instituts Confucius partout qui gardent une main une main de fer et qui limite considérablement la liberté académique donc j'imagine que je vous demande si on peut rester optimiste malgré tout sur le fait que cette pensée sur la Chine et cette pensée avec la Chine ne va pas s'arrêter malgré ces programmes académiques malveillants non les instituts Confucius ils sont là depuis un certain temps et maintenant ce n'est pas le seul problème maintenant on sait maintenant il y a eu un rapport récent de sénateurs français sur ce que vous appelez très justement l'antrisme chinois la diffusion insidieuse justement en fait dans nos organismes universitaires et nos centres de recherche évidemment l'espionnage scientifique ça se pratique assez assez couramment et puis bon voilà enfin encore une fois la Chine a les moyens je le répète d'acheter le monde nous avons des collègues scientifiques qui sont dans un premier temps en tout cas très contents quand ils sont approchés par des homologues chinois qui leur disent mais venez donc vous avez besoin d'un laboratoire qui ici va vous coûter des millions etc nous on vous le construit tout de suite et on vous fait un gros chèque et tout ça enfin je veux dire et ça c'est c'est quelque chose enfin bon des scientifiques même américains de Harvard MIT etc se sont fait piéger comme ça parce que notamment en France et en Europe ça il faut le dire nos universités tous nos centres de savoir de recherche sont dans un état de déréliction avancé donc nous sommes tous sur des budgets qui se réduisent comme des pots de chagrin et donc ces instituts Confucius par exemple qui contrairement aux alliances françaises qu'ils sont censés copier ils se présentent comme des équivalents de l'alliance française bon alors on se dit bon très bien c'est tout à fait louable tout ça bon mais en réalité contrairement aux alliances françaises ils s'implantent à même les universités et donc grande est la tentation d'établir un système de vase communiquant entre les départements d'études chinoises à l'intérieur des universités et les instituts Confucius qui arrivent là aussi avec des financements considérables parce qu'ils sont financés directement par l'état chinois d'accord donc on peut effectivement penser que la Chine n'est pas un pays riche vous avez encore des portions énormes de la population qui vivent avec quelque chose comme 150 euros par mois bon mais l'état chinois est extrêmement puissant et riche et donc là quand vous avez quelque chose qui est financé directement par l'état chinois et bien là c'est sans limite donc là vous avez des universitaires qui vivotent qui ont à peine de quoi acheter des stylos ou des timbres bon et là ils voient arriver le gros chèque qui va leur permettre bon et là naturellement ils se disent oui bon bah c'est pas grave on va éviter de parler du Tibet on va éviter de parler de Taïwan on va éviter de parler de tous les sujets qui fâchent quoi bon et voilà et comme ça et alors plus grave encore et ça c'est une expérience récente que j'ai eue justement on en parlait tout à l'heure juste avant les premiers confinements je me suis rendue en Afrique et là je me suis retrouvée face à des élites africaines qui sont persuadées que les chinois c'est des gens qui vont les aider parce que eux aussi ce ne sont pas des blancs quoi c'est pas comme des colons blancs etc qui les chinois certes ne viennent pas en Afrique pour comment dire exploiter des ressources pas du tout non non bon ils sont là pour aider les africains bon alors donc là vous avez des élites africaines qui se sont mis ça dans la tête et où vous voyez des instituts confucius qui sont absolument partout et qui justement inculquent dans la tête de ces philosophes africains cette idée que c'est la Chine qui va les sauver bon donc bon tout ça je 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 bon voilà enfin donc je me retrouve dans cette situation assez paradoxale d'être d'arriver en Afrique d'être la chinoise de service pour leur expliquer qu'il faudrait peut-être qu'ils se demandent pas si les chinois n'attendent pas un retour sur investissement par hasard enfin bon éventuellement c'est bon bref mais c'est merci beaucoup alors moi qui espérais une note d'optimisme on voit que c'est très difficile par les temps qui courent que voilà il y a cette mais 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 pour répondre à votre question la réponse c'est de continuer à travailler c'est de continuer à travailler bon alors certes c'est un fait bien connu que le gouvernement chinois justement en fait se dit que tout ce qui se publie à l'étranger ça n'a pas d'importance parce que de toute façon c'est pas accessible justement au public chinois parce que l'essentiel c'est de maintenir un contrôle de comme vous dites une main de fer sur ce sur le sur l'espace chinois mais ce qui se passe en dehors au fond ça leur est égal et par conséquent quand un intellectuel un dissident etc décide de s'exiler ça les arrange c'est exactement ça qu'ils veulent donc voilà et fort heureusement on n'est pas encore dans Fahrenheit 451 et on n'a pas brûlé tous les livres donc donc il est encore possible de lire de lire par exemple l'histoire de la pensée chinoise ou d'autres ou d'autres textes qui nous renseignent sur ce qui s'est pensé ce qui se pense encore ce qui s'est écrit ce qui s'écrit en Chine merci beaucoup à vous Anne Cheng pour cet entretien donc sur votre livre Penser en Chine c'est pas mon livre c'est un collectif votre ouvrage collectif voilà Penser en Chine dont vous nous avez donné déjà de très bons aperçus merci merci merci